Bien, donc, comme vous le voyez, nous allons commencer, nous allons étudier ce soir, non pas quelque chose sur la paracha, mais quelque chose avec Shabbat Razan. Puisque ce Shabbat, il presserait immédiatement qu'Ishabéave en plus, et donc Shabbat Razan, mais surtout c'est le Shabbat où on va rappeler le fameux enseignement de Rabbi Lévi Yitzhak, de Berditchef, donc on a regardé tout de suite. On connaît les mots de Rabbi Lévi Yitzhak qui a dit au nom de Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchef, que quand on appelle ce Shabbat Shabbat Razan, c'est pas uniquement parce que c'est le titre de la Haftara, ça commence par ces mots-là, Chazon Ishaïa, c'est la vision du prophète, mais parce que c'est Machazé, c'est le Shabbat où on a une vision. Kiloma, Shéber Shabbat Zou, c'est-à-dire que dans ce Shabbat, le dernier Shabbat avant Kishabéave, et là encore une fois c'est juste avant, On montre à chacun, Dieu montre à chacun, le troisième Bétamigdash, celui que va construire Mashiach, on le lui montre de loin. Or on sait très bien, quand on nous enseigne quelque chose dans la Torah, rien dans la Torah ne sort de son sens premier, ça veut dire A priori, pourquoi il faut qu'on l'appelle Shabbat Razan ? Parce que c'est le nom de la Haftara, ça veut dire, c'est le Pshat, comme fait à plusieurs Shabbatodes dans l'année, ou qui portent un nom d'après la Haftara, par exemple, le Shabbat suivant, on va l'appeler Shabbat Nahamou, parce que c'est la Paracha, l'Haftara, pardon, à ce moment-là, ce fera Nahamou, Nahamou Ami. Donc ici c'est pareil, c'est Chazon Ishaïa, c'est sur le nom de la Haftara. Puisque c'est le Shabbat le plus proche, et qui est en rapport avec Tishabéa, Alors on dit à ce moment-là, on dit à ce moment-là, c'est la vision de Ishaïa. Je ne m'inquiète pas, pardon, je ne vois pas toute la semaine. À Kharona, Shloshah des Puranouta, qui est la dernière Haftara des semaines de Shloshah des Puranouta. On sait très bien qu'avant Tishabéav, il y a les trois semaines qui précèdent, avec des Haftarots qui sont des Haftarots très sévères, qui sont les Haftarots des prophètes qui annoncent la destruction du Bet-Amygdash, qui annoncent la Galoute, etc. On les appelle Shloshah des Puranouta. C'est les trois Haftarots de punition qui sont suivis ensuite des Shevah des Nechamata, qui sont ensuite suivis des sept semaines, des sept Haftarots au contraire de consolation, qui vont nous amener tout doucement à Rosh Hashanah. Et donc là, on est la dernière des trois semaines des Shloshah, des Puranouta. Et on comprend très bien que plus le Shabbat est proche de Tishabéav, on comprend aussi que la punition est encore plus forte, plus sévère. à tel point que quand on fait comme cette année, que le Shabbat est la veille de Tishabéav, ou alors certaines années, c'est même Tishabéav lui-même. Et bien qu'il soit interdit de faire la moindre manifestation de deuil pendant le Shabbat. Il y a quand même des choses de Tishabéav qu'on ne fait pas en public. Maintenant, chez nous, on ne fait pas du tout. Au contraire, chez nous, comme le Rabbi l'a plusieurs fois souligné, on fait très attention que d'Afka dans ce Shabbat, le deuil ne va pas toucher. Parce qu'au contraire, c'est un sourd de ressentir le moindre deuil pendant un jour pareil. Donc, dans ce cas-là, même s'il y a des opinions comme ça, mais il faudrait que le Shabbat, on écarte tout sujet de deuil. Donc, on ne rappelle rien de Tishabéav. On voudrait bien savoir, les gens qui ont perdu quelqu'un, c'est le Shabbat, ils vont faire le deuil. Il y a des halachot. Ce n'est pas une question de ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas faire. Il y a des halachot sur ça. De là, on comprend aussi à l'envers. Comme on est en train de dire. Ça, le mot de Rabbi Levitschak de Berditchev. Le fait qu'on montre le jour de Shabbat Razan, le troisième betta migdash. Puisqu'on est juste à côté de Tishabéav. Cette année, comme on a dit, on est vraiment la veille. Alors, alors, alors on fait encore plus fort, cette idée-là. Quand le Shabbat est tout à fait à proximité. Encore plus que dans d'autres années, quand le Shabbat Razan n'est pas tellement proche. Parce qu'en vérité, quand le Shabbat Razan tonde, Tishabéav peut être cinq jours après ou quatre jours après. Mais là, c'est vraiment en même temps presque. Alors, on comprend que l'idée est encore plus forte. Les Gabé, à Inyam, chez Béchabat Razan, Marim etta migdash shelehati. À propos du sujet qu'à Shabbat Razan, on montre le troisième betta migdash. L'amrod, chez l'okolechad, j'aurais re-ezot des galouilles. Bien que tout le monde ne le voit pas concrètement. Certainement, des grands tzadikim qui doivent voir le betta migdash descendre. Mais tout le monde ne l'a pas. « Varei Rabi Levitschrak mi Berditschov » « Eino, mer, shemarim zot rak la tzadikim » Mais qu'est-ce qu'on voit ? Rabi Levitschrak de Berditschov, quand il dit ça, il n'a pas précisé qu'on le montre seulement aux tzadikim. « Ou bevadaï, shelo rak la tzadikim gondolim » Et il n'a même pas dit encore moins qu'on le montre seulement aux grands tzadikim. « Elam marim le chol le chad ve chad amigdash el-e-hatid » Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Qu'on montre à chacun, comme ça il dit, dans le mot qui a été répété par Rabi Levitschak, il dit comme ça, le Rabi Levitschrak de Berditschov nous dit que c'est chacun qui voit le troisième betta migdash, sans exception. « Yashli, yashla, asbir, bepachtout, beidome, le neymar, bigmara, al-divre, Daniel. Il faut l'expliquer en sens très simple avec quelque chose de comparable qui est dit dans l'agmara à propos d'un mot de Daniel, le prophète Daniel. « Véra iti ani » et moi j'ai vu « Véra iti ani » « Daniel l'évadi et amare » que moi seul, Daniel, j'ai vu la vision. « Véra iti ani » « Véra iti ani » « L'orau et amare » « Mais les gens qui m'accompagnaient et qui étaient avec moi quand il a eu cette vision ne l'ont pas vu. » « Aval » « Haradak dolan aflalem » « Veivre roube erabe » « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » L'histoire éconnuelle est rapportée souvent que donc il a eu une névoie le prophète Daniel il a vu une vision extraordinaire les névoies du prophète Daniel sont très impressionnantes et il était avec des gens alors lui il a dit Daniel il a dit « Moi j'ai vu la vision » mais lui tout s'est bien passé je veux dire la vision était pour lui il n'a pas eu de problème spécial il a vu la vision c'est son travail maintenant les gens qui étaient avec lui les gens très bien qui les élevaient lui etc. ils ont vu aussi cette vision ils n'ont pas vu enfin ils n'ont pas vu pardon merci de me corriger ils n'ont pas vu la vision ils n'étaient pas au niveau la vision n'était pas pour eux donc bien sûr ils ne l'ont pas vu mais poursuit Daniel « Haradak dolan aflalem » il y a eu une grande terreur qui est tombée sur eux « Veivre roube erabe » qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont été se cacher dans les rochers qu'il y avait dans les parages « Vechi » et alors c'est comme ça commenté « Vechi ma har delo » alors les chachamim ils demandent mais ce n'est pas logique Daniel lui il a tout vu il n'a pas eu peur ce qui est normal la vision était à sa mesure mais eux ils n'ont rien vu ils ont été terrifiés pourquoi ils ont été terrifiés ? ils n'ont rien vu et les chachamim continuent « Afal pi de inun lochazo mazalayo chazo » bien qu'eux-mêmes n'aient pas vu leur mazal avu c'est-à-dire leur partie de Neshama qui est en haut chez Dieu « Clomar » c'est-à-dire « Anashim imi » c'est-à-dire que les gens qui étaient avec moi avec Daniel n'ont pas eu peur simplement parce que Daniel leur a transmis la vision mais qu'est-ce qui a causé leur terreur ? c'est Mazalayo chazo leur mazal leur partie de Neshama en haut avu et quelle a été la conséquence ? leur mazal en haut le niveau spirituel de leur Neshama avu en haut et la conséquence a été que ça a eu une influence en bas eux-mêmes ils sont partis ils ont fui de tous les côtés comment ça se fait ? et comme ça on comprend un autre sujet donc de la même chose dans l'histoire de Daniel ses amis n'ont rien vu de la vision de Daniel mais ils ont été terrifiés ils sont partis c'est-à-dire que finalement par le biais de leur mazal de leur Neshama c'est venu chez eux dans le monde matériel ça veut dire pareil pour nous puisqu'on parle maintenant de Shabbat Razone où il est écrit que enfin où Rabbi de Vittrak de Berdichev nous apprend que Dieu montre à chacun dans ce Shabbat avant le troisième Bétamigdash on peut dire oui on le voit pas pas pour nous etc on dit non c'est la même chose on voit donc que la vision du troisième Bétamigdash à Shabbat Razone c'est pas seulement quelque chose qui est réservé aux tzadikim qui vont le raconter après aux Yiglouzot les Sha'arben Israël ou même mieux qui vont le voir eux et qui après vont le révéler aux autres hommes mais c'est comme nous enseignent les Chachamim dans ce qu'on a cité pour Daniel dans le langage de la Torah qu'on montre ça veut dire c'est ce que ça veut dire le mot Razone Shabbat Razone la vision on montre à chacun qui on montre au mazal de la Neshama au niveau de la Neshama qui est en haut et le fait qu'on le montre au mazal de la Neshama ça c'est un effet même sur le corps et sur le Nefeshabamide de chacun il faut attendre la fin de la Sikha peut-être on sait jamais maintenant on peut se demander quel est le but quel est l'effet quel est le sens c'est la même question que ce que tu viens de dire à quoi ça sert je ne le vois pas on va me dire au Fabrengen je ne veux rien dire mais en tant que Betamikdash c'était un peu en retard en tout cas en tout cas on a donc quel est le but de cette vision avec un exemple une parabole qu'il y avait un jour un père qui a cousu pour son fils un très beau vêtement précieux et le fils c'était un petit voyou il s'est très mal comporté il a déchiré complètement le vêtement alors il en fallait un autre alors qu'est-ce qu'a fait le père le père était très gentil il a fait un autre vêtement pour l'enfant mais qu'est-ce qu'il a fait l'enfant il s'est encore mal comporté il a encore déchiré le deuxième vêtement le père était très très gentil alors qu'est-ce qu'il a fait le père a fabriqué un troisième vêtement troisième costume pour le fils mais cette fois-ci il lui a dit il ne lui a pas permis de le mettre parce qu'il a dit ça ne sert à rien je lui ai donné il va encore me le déchirer donc il a dit tu ne le mets pas et là c'est seulement que de temps en temps par intervalle on peut éloigner il montre à l'enfant le vêtement en lui disant en lui disant quand tu as bien te comporter à ce moment-là je te le donnerai tu pourras le mettre pourquoi le père il fait ça c'est pas pour cruauter c'est parce que comme ça le père habitue l'enfant à se comporter comme il faut c'est pour lui ça devient une nouvelle habitude et comme c'est marqué l'habitude c'est comme une seconde nature et petit à petit ça va devenir pour lui ça devient pour lui une nature alors Hassan a fait quoi c'est quoi la tente du père le père il attend très simplement qu'il va donner le vêtement à son fils pour qu'il le mette puisque maintenant il a montré qu'il se tient bien comprend très bien qu'avec cet exemple-là il représente les deux bêtes amigdash les deux bêtes amigdash qui ont été détruits et le troisième bête amigdash amigdash le troisième bête amigdash que ça c'est le bête amigdash qui va venir avec Mashiach ça veut dire que Dieu nous le montre Shabbat Razan et comme ça il nous dit désespérez pas il est à vous c'est déjà prêt je vous l'ai déjà donné maintenant il faut bien se tenir et comme ça je vais vous le donner vous pourrez le mettre mais peut-être tu attends ah d'accord non mais enfin ça ne fait pas la question peut-être tu attends d'accord j'attends il y a doit il y a doit chez Colama Shalim chez le Torah c'est connu que tous les exemples qui sont dans la Torah qui est appelé Torah Temet la Torah c'est Torah Temet alors dans ce cas-là qu'est-ce que ça veut dire Torah Temet ça veut dire que tout ce qui se passe tout ce qui est écrit dans la Torah c'est tout est très précis dans tous les détails chaque détail est vrai donc on comprend que tout doit correspondre dans chaque détail tout doit correspondre avec ce sur quoi l'exemple porte ou les fils et yesh lavin une fois qu'on a dit ça il faut comprendre le Betamigdash ça porte un nom ça s'appelle Dirat Keva pour Dieu c'est une demeure fixe et définitive contrairement à une demeure provisoire comme était le Mishkan il se fait marquer à son sujet Veillem Italer qui se promène si on peut dire il avance dans l'OL et dans le Mishkan parce que c'est pas stable c'est pas fixe le Mishkan est en plusieurs endroits on a une question on a une question sur cet exemple pourquoi l'exemple apporté c'est celui d'un vêtement le vêtement par nature c'est quelque chose qu'on change c'est pas définitif c'est pas stable comme c'est marqué on le change comme un vêtement et comme on fait très bien qu'il y a un fait le cas où on n'a pas changé le vêtement c'est quand on a marché dans le désert 40 ans où c'est marqué ta robe ta tenue c'est pas usé sur toi mais c'était un miracle et un miracle clair qu'il y a eu à ce moment là pendant une période de temps très limitée d'autant plus qu'il faut comprendre la comparaison donc s'applique mal même si on comprend ça en général mais encore plus que ça on aurait pu amener la même idée en prenant un autre exemple on n'aurait pas dit un vêtement on aurait dû une maison et quelqu'un on aurait dit un père il a construit une maison pour son fils et son fils il a démoli la maison il lui refait une deuxième il l'a démoli encore une fois donc il lui dit regarde la troisième t'entrepas je te la montre elle est à toi mais sinon quand tu seras normal quand tu comporteras bien je la donnerais on aurait pu dire ça ça correspondait vraiment beaucoup mieux à l'idée du vêtement d'âge et pourtant on voit qu'on ne l'a pas fait Iotermikar encore plus que ça Kavanato Akarich Mishka Machal l'intention principale de ce Machal qu'est-ce que c'est l'Ihoa ? Qu'est-ce que c'est l'intention de ce Machal ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que quand Dieu a donné le premier Machal le deuxième Machal alors l'intention c'était qu'il ne soit pas détruit qu'au contraire il allait être un Machal éternel alors comment ça marche qu'on le représente par un vêtement alors que par définition un vêtement fait une chose qui s'use très vite c'est par nature même si on ne l'abîme pas je veux dire mais il s'use et donc il est passager alors que c'est là pour représenter le bête amigdash qui aurait dû être éternel et donc il faut dire que c'est vrai qu'une maison a une supériorité sur un vêtement quelle est la supériorité de la maison parce que la maison est fixe et elle dure mais on doit dire que le vêtement a aussi une supériorité sur la maison sinon je n'aurais pas utilisé cet exemple là à notre sujet qu'est-ce que ça veut dire quand on veut influencer le fils avancer dans le bon chemin ce qui est important ce qu'on veut souligner essentiellement c'est le sujet du bête amigdash tel qu'il ressemble à un bégued à un vêtement y compris le bête amigdash le troisième bête amigdash et non pas tellement le sujet qu'il est une maison stable on veut montrer ce qui est important à dire à l'enfant c'est que c'est comme un vêtement alors on n'a pas compris mais on voit le principe parce que sinon Rabelé Vitzrak de Berditchef n'aurait pas utilisé l'exemple du vêtement on va expliquer maintenant voilà l'explication une des différences essentielles entre le vêtement et la maison c'est que le vêtement est à la taille précise de celui qui le porte le vêtement doit être exactement à la mesure de l'homme il doit correspondre à sa taille à sa largeur etc il ne doit pas être trop court il ne doit pas être trop long même la halacha d'ailleurs le dit clairement elle le dit à propos des Bikdé Keouna que les vêtements des Kohanim qui étaient pour l'honneur et pour la splendeur il va être impressionnant il va être beau il va faire le service de Dieu alors il devait être bien à la taille du Kohen or bien sûr la dimension d'une maison que ce soit la longueur ou la largeur c'est bien plus grand qu'un homme comme la halacha le dit elle-même comme la halacha le dit très bien qu'on ne doit mettre une mezouza à la porte d'une maison que si elle fait au moins 4 coudées sur 4 c'est à peu près 2 mètres sur 2 mais même ça c'est beaucoup plus qu'un homme même si on va dire que ce n'est pas une très grande maison mais malgré tout malgré tout c'est beaucoup plus grand qu'un homme la dimension d'un homme la mesure d'un homme c'est quoi c'est comme c'est fixé comme on nous le précise de manière claire pour nous donner la dimension minimale d'un miguet on nous dit un miguet doit être amalama une coudée sur une avec une profondeur de 3 mètres qui est mis d'atosh la dame dit ça c'est la mesure de l'homme donc on voit très bien que ça que c'est la maison est beaucoup plus grande la maison minimale de là on comprend que le lien qu'il y a entre le vêtement et l'homme qui le porte on comprend que ce lien-là le rapport entre l'homme et son vêtement est beaucoup plus proche beaucoup plus précis que le lien qu'il y a entre l'homme et la maison où il habite et c'est pour ça qu'il y a une différence entre le vêtement et la maison à propos de la possibilité d'évaluer quel est l'homme qui l'habite un exemple très simple quand on regarde un vêtement on peut tout de suite déduire plusieurs détails sur celui qui le porte on peut déduire sa taille sa largeur la mesure du vêtement nous donne celle de l'homme parce que bien sûr la mesure correspond alors quand on regarde une maison on ne peut qu'estimer de manière très générale qui est l'homme qui habite là par exemple on peut dire est-ce que ça c'est la maison de quelqu'un de riche ou c'est la maison de quelqu'un de pauvre mais c'est très très général mais mais on ne peut pas en déduire des conclusions plus précises sur celui qui habite les Fizeh une fois qu'on a dit ça que le vêtement permet de voir exactement ce qui est l'homme qui le porte alors que la maison ne le permet pas on peut comprendre pourquoi l'exemple donné par Rabbi Levi c'est avec un vêtement et pas avec une maison dans le Bet Amigdash la fin de thé qu'il y avait dans le Bet Amigdash n'était pas une sainteté générale une seule pour tout le monde parce que justement c'était une maison maison pour Dieu comme c'est appelé dans ce cas-là il y a dedans des degrés différents il y a plusieurs degrés de santé plusieurs comme c'est marqué il y a Kodesha Kodashim c'était le plus haut degré il y a le Echal il y a la Hazara etc Il y a une douche spéciale en degrés de douche dans chaque endroit et ce n'est pas le même Bet Amigdash n'y venae b'oùfane chez la Kol b'eqtav miyad HaShem à à la Iskil pardon comment a-t-il été construit ? il a été construit parce que tout a été écrit de la main de Dieu il a donné à comprendre ce qu'il fallait mettre dans le Bet-Amigdash c'est-à-dire que toutes les parties de l'édifice l'endroit et les mesures de chacune des parties tout était très précis selon justement les différents degrés de Gdusha qu'il y avait dans chaque endroit et ça c'est le sens de ce que nous disent les Hachamim à propos du Passouk un lieu pour ton installation tu as créé, tu as fait Dieu les Hachamim il s'arrête sur ces mots-là les Hachamim ils disent le Bet-Amigdash c'est-à-dire le Bet-Amigdash comme il est en bas avec toutes les différences dans les endroits, dans les mesures matérielles de toutes les parties précises qu'il y a tout ça n'est pas un hasard tout ça correspond très exactement au Bet-Amigdash et les différences de degrés dans l'espace matériel sont liées aux différences de degrés qu'il y a chez les Juifs Ezrat Nashim Anashim comme on voit il y a la Ezrat Nashim l'endroit où les femmes peuvent aller il y a l'endroit des hommes il y a l'endroit où le Kohen peut aller etc Et ça c'est toute la supériorité du vêtement par rapport à la maison Ça c'est toute la grandeur c'est la supériorité du fait aspect là c'est la supériorité du vêtement sur la maison Pourquoi ? Parce que ça correspond très précisément chaque partie du Bet-Amigdash chacun de ses détails correspond aux différents degrés de gdoucha qui sont nécessaires adaptés à chacun et ça c'est comme un vêtement qui est complètement à la mesure de celui qui le porte Omnam mais quand même cette supériorité cette qualité de vêtement c'est-à-dire chaque partie adaptée à un degré spirituel ça c'était dans le premier Bet-Amigdash dans le deuxième Bet-Amigdash et aussi dans le Mishkan mais quand même il faut ajouter de nouveau que malgré tout le principal de la nouveauté qu'on veut nous enseigner ici avec le vêtement où l'égabé Bet-Amigdash l'éhatide Bet-Amigdash Ashrichi donc on nous parle Rabbi Levit avec cet exemple avec le troisième Bet-Amigdash donc tout le khidouch toute la nouveauté qu'on veut nous apprendre ici c'est pas tant sur le premier le deuxième Bet-Amigdash ni même sur le Mishkan mais sur le troisième Bet-Amigdash à Esberleka on va expliquer la qualité du premier et du deuxième Bet-Amigdash dans leur ressemblance avec un vêtement c'est-à-dire qu'on fait correspondre chaque partie chaque détail au degré de Gdusha qui s'y trouve et qu'il y a dans chaque juif comme on a expliqué ça n'apparaît pas clairement dans les versets elle n'apparaît pas comme ça de manière très visible et très détaillée pourquoi ? parce que quand on le voit clairement on voit le Bet-Amigdash qu'est-ce qu'on voit ? on voit Bet-Amigdash on voit une maison pour Dieu simplement on ne voit pas toutes les parties avec les degrés différents on ne voit que les endroits généraux mais dans le troisième Bet-Amigdash il va y avoir une nouveauté ça va apparaître à tout le monde de façon à révéler sa grandeur particulière que l'est vraiment comme un vêtement que chaque endroit chacune de ces mesures chaque détail dans tous ces endroits correspond à la gdusha particulière qui s'y trouve Vatam l'écart ok il a raison Neymar Bézoa comment c'est possible que tout le monde puisse le voir c'était comme ça d'accord on a compris mais c'était pas visible on voyait une maison c'est tout un grand édifice mais on dit le troisième Bet-Amigdash on va voir la différence comment ? comment c'est possible ? la grande différence c'est comme nous dit le Zohar c'est que le premier le deuxième Bet-Amigdash étaient des édifices humains c'est Dieu qui va le construire c'est pas les hommes quel rapport avec le dégueil ? attends ne me fais pas et donc c'est pour ça que dans le premier et le deuxième Bet-Amigdash toutes les mesures étaient très précises Dieu avait enseigné comment le construire c'est de lui que ça venait donc tout était précis et correspondait à la Kdusha particulière de chaque partie mais comme la construction concrète c'était rattaché à qui ? à des hommes bien que c'était par la main de Dieu dans ce qu'on a vu la correspondance parce que d'accord c'est Dieu qui avait tout piloté c'est Dieu qui avait tout guidé mais c'était Binyana des Barnash c'était une construction humaine et comme c'était une construction humaine on ne voyait pas de manière dévoilée comment tous les détails correspondaient à toutes les parties de Kdusha comme dans l'édifice direct de Dieu maintenant au contraire dans le troisième dans le troisième là c'est pas seulement le plan et les indications qui vont être redonnées par Dieu mais c'est Dieu lui-même qui va le construire alors dans ce cas-là dans ce cas-là on verra de manière claire ouverte et révélée que tous les détails du Migdash d'en bas représentent les détails de Kdusha du Bet Amigdash tout endroit toute mesure particulière chaque détail chaque mesure chaque endroit dans le Bet Amigdash on voit on verra matériel on verra très clairement qu'il correspond et qu'il est selon la dimension si on peut dire de la Kdusha qui s'y trouve en haut on sait maintenant on va arriver à l'idée de vêtements d'accord on va payer pas pour rien on va déjà payer une maison on va faire ça donc tu as de l'argent pour un vêtement il y a deux on sait très bien que la révélation la résidence de la Shrina dans le monde de la présence divine dans le monde c'est par le Bet Amigdash qui est d'il vrai comme les Chachabim nous disent que du Bet Amigdash la lumière sortait dans le monde et comme fait que la Neshama se trouve dans le cerveau dans la tête ou dans les différents membres du corps il est l'éclair tout de manière plus ou moins lointaine et cette qualité particulière de vêtements autrement dit que ça correspond parfaitement au degré de Gdusha qui s'y trouve ça va être visible pas de manière révélée l'oracle le Bet Amigdash ne sera pas seulement dans le troisième Bet Amigdash lui-même et là le Bet Amigdash le Bet Amigdash le Bet Amigdash le Bet Amigdash mais par l'intermédiaire du Bet Amigdash ça va être révélé dans toute la création donc on verra la Gdusha partout dans son degré comme ça correspond à la mesure précise pour comprendre ça il faut commencer par autre chose à propos des dix paroles par lesquelles Dieu a créé le monde c'est connu l'explication du Admur Azaken dans à propos du Passouk c'est l'enseignement du Baal Shem Tov que toujours Dieu ta parole se dresse dans les cieux que les lettres de la parole par laquelle telle créature a été créée une des dix paroles à l'intérieur des dix paroles qui est cité dans les dix paroles ces mots-là ces mots-là ces lettres-là sont toujours se dressant dans l'intérieur de la créature en question pour la faire vivre et la faire exister et c'est pareil pour toutes les créatures qui est fond dans tous les mondes même celles qui ne sont pas citées clairement dans les dix paroles que toutes les créatures quelles qu'elles soient toutes ont été créées par les lettres des dix paroles qui se trouvent dans la Torah et là alors si on ne trouve pas un mot pour un certain objet dans les dix paroles parce qu'il y a des choses qui ne sont pas désignées dans les dix paroles en question alors comme Tania le dit dans c'est qu'on le retrouve par les échanges de lettres des méthodes cabalistiques qui permettent de changer des lettres de les faire bouger etc. et on retrouve tous ces mots c'est par là que passe la vitalité qui permet de créer et faire exister chaque chose pour permettre de créer et de faire exister même certaines créatures qui ne font pas au niveau de pouvoir recevoir directement la vitalité des dix paroles telles qu'elles sont c'est-à-dire toutes les différences toutes les différences qu'il y a entre les créatures en elles-mêmes dans ce qu'elles sont leurs qualités leurs formes tout ça vient du fait qu'il y a des différences dans les différents plaies dans les détails des lettres qui se trouvent dans les dix paroles et toutes les manières d'interchanger les lettres etc. qui permettent de faire vivre et de faire exister chaque créature avec toutes ses qualités particulières et ça et ça ce sera la nouveauté quand ma chère a véné qu'à ce moment-là on va voir ça de manière révélée comme c'est écrit que la gloire de Dieu va se révéler et toute chère verra verra matériellement que quoi que c'est la bouche de Dieu qui a parlé la parole de Dieu dans chaque chose qu'il a fait vivre on le verra de nos yeux matériels ça veut dire qu'en plus de ça que quand ma chère va venir la gloire de Dieu va se révéler que ça va apparaître de manière très claire que comment toute créature a été créée par Dieu comme dit le Rambam qui est la source de toute existence et toutes les existences du ciel et de la terre et de ce qui est entre eux n'existe que de la vérité de son existence ça c'est le point commun à toutes les créatures quelles qu'elles soient plus ou moins hautes plus ou moins basses mais c'est tout pareil que l'existence de n'importe quelle créature c'est seulement dû au fait que Dieu la fait apparaître et là verra où qu'elle va s'arche et puis à vailler d'hiver mais quand on dit que toute chair que c'est la bouche de Dieu qui a parlé que l'essence la vraie essence de toute créature dans toutes ses qualités particulières c'est seulement la parole de Dieu il y a une certaine parole un certain mot que Dieu prononce qui est habillé en lui comme nous voyons que les grandes sadiques ils le voient déjà ils le savent ils en font conscience comme fait rapporter que le Magid de Mezrich un jour il a vu un objet et juste en regardant l'objet qui était parfait qui n'avait pas de défaut spécial on ne peut pas reconnaître quelque chose par une défaillance un objet parmi les autres le Magid a vu que celui qu'il avait fabriqué était aveugle d'un oeil comment il a vu ça il a vu les qualités particulières les traits particuliers de l'artisan qui avait fabriqué le kelly matériellement juste par transformation d'une matière en une autre et à plus forte raison que tout ça ça vient de quoi qu'il a vu dans chaque créature le c'est-à-dire la force du créateur dans la chose créée c'est-à-dire la parole de Dieu qui fait exister la chose matérielle ça c'est le Magid de Mezrich tout le monde va le voir comme il est écrit qu'est-ce que ça veut dire que la nouveauté qui va apparaître dans ce sujet-là que toute chair verra à propos de la bouche de Dieu qui a parlé dans le monde d'où est-ce que ça va venir du fait que dans le Bet Amigdash se révélera la qualité de vêtements par rapport à la résidence de la Shrina dans le Bet Amigdash c'est-à-dire que chaque partie du Bet Amigdash du Bet Amigdash matériel est liée et à la mesure de la mesure de la Gdusha qui est habillée à l'intérieur alors bien sûr il va falloir tirer quelque chose de tout ça on n'y est pas encore et c'est pour ça ça c'est pourquoi Rabbi Levit Israël de Berditchef souligne dans son exemple que le père montre à l'enfant le vêtement même cette nouvelle idée qui est le Bet Amigdash qui va avoir le troisième Bet Amigdash qui correspond au vêtement comme on a dit il le montre maintenant il le montre à chacun au moment ce Shabbat Shabbat Razon et alors qu'est-ce que ça nous apporte comme on pourrait demander qu'est-ce que ça peut nous faire maintenant de savoir ce Shabbat que le troisième Bet Amigdash il va être comme un vêtement avec le niveau de Gdusha qui va se révéler dans chacune de ses parties et qui correspond tout à fait à la mesure et tout comme on a expliqué et pas comme une maison qu'est-ce que ça nous apporte Share Gambe Mashmah Uchel Bayit Yesh Mala Bebet Amigdash Achishy parce que même en réalité même au sens de maison en tant que maison il y a une supériorité du troisième Bet Amigdash comme fait rapporter qu'on a rapporté du Zohar que le troisième Bet Amigdash il va être éternel parce que ce n'est pas un édifice humain c'est c'est un édifice de Dieu pas comme les deux premiers Bet Amigdash qui étaient des édifices humains qui ne tiennent pas la réponse on va la comprendre de l'exemple que le père il est en train de montrer le vêtement au fils à des intervalles éloignés connus pour l'habituer avancer dans le bon chemin jusqu'à ce qu'il sache que cette bonne habitude c'est devenue pour lui comme une nature quand un juif sert Dieu avec en courbant le nefesh et avec acceptation de Dieu alors aller dans le bon chemin c'est pas comme sa nature mais c'est même le contraire de sa nature il est comme tout homme il est comme un serviteur c'est vrai mais qu'est-ce que disent les chachamim sur les serviteurs quand il n'y a pas d'ordre quand il n'y a pas de contraintes c'est ça qui lui plaît mais qu'est-ce qu'il fait il se force il se force on me kaya metratzon hachem le permittivo mirtzono et ici mais bien sûr qu'il se force tu demandes à quelqu'un on te fait un serviteur évidemment il veut lui il veut que ce soit fkr il veut qu'on le laisse libre il veut rigoler toute la journée parce qu'on ne parle pas des grands sadikim comme toi on parle des gens comme nous les gens comme nous les gens comme nous qu'est-ce qu'on a depuis tu as fait même plus haut alors maintenant la nature d'un homme c'est de vouloir des plaisirs matériels il doit faire ce qu'il veut qu'on ne peut pas lui dire ah non attention tu as envie de manger ça ah non tu as regardé le hercher enfin c'est pas qu'a cher ça il n'a même pas regardé je crois que tu as géré mais le hercher il n'est pas bon tu ne vas pas le prendre ah tu fais ça shabbat c'est pas le hercher mais c'est pas génial c'est pas comme ça il doit se forcer il doit aller plus loin alors ça dépend où ça commence le plus loin il y en a pour d'autres ça commence bien plus tôt mais bon ça dépend chacun de son niveau mais ça veut dire c'est le contraire de sa nature il est en train de soumettre de sa nature et s'annuler devant Dieu encore plus que ça même si il sert Dieu avec ses midotes avec toutes ses émotions et il réveille en lui l'amour de Dieu il sert Dieu avec cet amour si ce service-là il vient de sa tendance naturelle c'est-à-dire que naturellement il est porté à l'amour à l'amour de Dieu il aime le spirituel donc c'est sa nature en vérité dans ce cas-là même avancer dans le bon chemin c'est pas comme une nature parce que finalement son service de Dieu maintenant est limité à sa tendance si on lui demande le contraire on va pas le faire si on lui demande il est porté vers l'amour donc il aime Dieu maintenant on lui dit sois rigoureux sois sévère avec toi-même il va dire non non la rigueur c'est pas pour moi moi je suis quelqu'un de bon j'aime les dogmas Mathieu donne cet exemple les dogmas par exemple si par nature il a tendance à aller plutôt du côté de la bonté et de l'amour alors qu'est-ce qu'il va faire ? il va réfléchir il va méditer au lieu d'aimer les choses de ce monde il va tourner sa nature du bon côté il va aimer Dieu mais même avec tout ça ça peut dire qu'il a mal fait mais qu'un cher ou magia la voda de rechète qui vous n'a pour menetia tivi quand il va arriver à un service de Dieu qu'il lui demande le contraire il lui demande de dire à Tachem la crainte de Dieu dans ce cas-là toute sa voda elle va être défaillante c'est exactement l'exemple qu'on donnait c'est quelqu'un qui est porté à l'amour la bonté donc qu'est-ce qu'il a fait ? il veut se rapprocher de Dieu donc tout son sentiment de bonté d'amour il a réfléchi et il a mis vers Dieu maintenant on lui dit écoute c'est très bien c'est très très bien mais maintenant on te demande l'haïr à la crainte il va même pas y arriver il a dit c'est pas ma nature c'est pas ma nature moi je sais pas craindre je sais qu'il est et ça va pas ça va pas du tout pourquoi il dit que ça vous a dit moi ? toute sa voda elle va être défaillante elle sera pas entière non il l'aura pas parce qu'il arrivera pas lui il est porté vers l'amour Yotse Mika de l'âge au sort Shavoda Tachem c'est-à-dire que dans un tel cas aussi même si c'est déjà quelqu'un de bien mais sa voda Tachem n'est pas devenu comme une nature il est resté dans ce qu'il était lui naturellement c'est-à-dire un édifice humain Shemetsi Uto Nifredet Kavya Chol Kel Mielokut qu'il faut toute son existence c'est séparé si on peut dire de la divinité il n'en a pas fait sa seule nature mais quand il arrive à se donner entièrement pour le service de Dieu alors à ce moment-là son service de Dieu ça devient toute son essence les dogmas par exemple son amour de Dieu chez lui c'est pas une tendance naturelle un amour naturel qu'il a utilisé pour la gdusha mais c'est une qualité sainte dans son essence il le fait parce que c'est la volonté de Dieu pas parce qu'il a tendance comme ça naturellement alors donc maintenant il ne fait pas lui qui se construit c'est pas lui ce qu'il est il est il est un édifice de Dieu que le service de Dieu c'est son essence toutes ces midotes ça se transforme en sainteté au point que chaque émotion chaque qualité individuelle est attachée à Dieu dans ce cas-là dans ce cas-là il ne tient même pas compte de sa tendance naturelle il sert à Dieu de manière parfaite qu'on lui demande de servir Dieu par amour qu'on lui demande le contraire de servir Dieu par crainte à ce moment-là avancer dans le bon chemin ça devient chez lui comme une nature et il n'a pas peur de revenir en arrière qui retourne à ses erreurs parce que c'est devenu chez lui comme véritablement sa nature et c'est ce que souligne Rabbi Levi Yitzchak de Berditchef qui répondait à notre ami Dov il a entendu la question il est en train de lui répondre il vous répond à tous les deux c'était écrit pour vous et c'est ce que souligne Rabbi Levi Yitzchak de Berditchef qu'on montre un juif le bête amigdash comme il ressemble à un vêtement qui est à la mesure de celui qui le porte qu'on voit le lien avec Dieu pas seulement comme une maison comme on a dit un lien mais un lien général le même pour tout le monde mais comme un vêtement pour Dieu si on peut dire que chacun des détails qui le constituent c'est comme un édifice de Dieu parce que ça c'est comme ça qu'on nous donne la force à chacun ça doit être comme ça chez chacun qu'en plus du lien général qu'on a avec Dieu et du fait qu'on se consacre globalement au service de Dieu il doit y avoir aussi un lien avec Dieu dans chaque détail comme un vêtement la doucha dans chaque endroit à Cheryaki qui entoure qui enveloppe toutes les forces de son âme dans leurs détails dans le Serrel à Carabé dans l'intellect que toute sa médecine toute son existence c'est juste reconnaître la divinité la dada comprendre la connaissance connaître la connaissance de son créateur avec l'Ava l'amour que toute son essence ce soit l'amour de Dieu et pareil pour toutes les qualités toutes les émotions et dans ce cas là c'est pas possible qu'il y ait chez lui le moindre sentiment un autre le moindre sentiment autre qui ne soit pas attaché avec Dieu à ce moment là avancer dans le bon chemin va devenir sa nature et cet avodala atteint et empresse le dévoilement du troisième qui est déjà construit et déjà terminé alors lui va se révéler descendre du ciel que par la vision ça arrive à ce que nos yeux vont voir que nous verrons le bête amigdash avec des yeux de chair en plus bas que dit dans ce monde matériel dans ce monde matériel très vite en notre temps très bien au moins d'essayer on va peut-être on a encore quelques minutes peut-être pour une ou deux questions non mais je comprends pas mais comment tu veux mais tu ne sais pas on a encore plus